Vous redoutez de ne jamais être heureux en amour et vous avez parfois l'impression de ne pas être chanceux ou chanceuse en amour. Soit vous attirez des hommes ou des femmes qui ne sont pas disponibles de par leur travail ou parce qu'ils sont encore accrochés à leur ex ou tout simplement parce que les personnes ne sont pas prêtes à s'engager. Soit vous attirez des personnes qui ne vous plaisent pas ou soit c'est le désert total. D'une manière ou d'une autre, quand une histoire se termine, vous vous dites « Plus jamais ça ! » et le prochain sera le bon. Et malgré les nouvelles tentatives qui sont là, vous allez faire des efforts, vous allez baisser vos exigences, vous allez prendre de nouvelles initiatives, en dépit aussi de la vigilance que vous allez avoir, vous revivez à nouveau les mêmes schémas d'amour insatisfaisants. Alors je comprends qu'à ce stade-là, vous êtes fatigué de cumuler ces relations amoureuses décevantes et que vous êtes déçues, vous êtes impuissantes et parfois même découragées. Le temps passe de surcroît et la solitude est de plus en plus présente. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que certaines personnes rencontrent leur homme ou leur femme rêvée et pourquoi pas vous ? Comment faire, en fait, après toutes ces histoires dans lesquelles vous avez été écorchés, de se sentir à nouveau serein dans une relation ? Et comment faire pour sortir de cette spirale répétitive des schémas amoureux insatisfaisantes et décevantes ? En même temps, il est important de noter que même si vous dites les relations, ça y est, j'ai fait la coupure avec la personne avec qui j'étais, l'histoire, elle est claire pour moi, tout est bon pour moi. Ok ? D'une certaine façon. Mais retenez bien ceci, les blessures passées non résolues restent sous forme de mémoires vivantes inconscientes à l'intérieur de vous et c'est ce qui vous pousse à revivre les mêmes scénarios, les mêmes schémas amoureux insatisfaisants et ce malgré vous. Vous allez donc adopter des attitudes d'autodéfense et ces comportements inconscients nuisent au fait de pouvoir vivre la relation de manière épanouissante. Donc pour construire une relation épanouie, saine et harmonieuse, il est indispensable de faire la paix avec vos relations passées. C'est ce que je vous propose en fait durant cet atelier sur deux jours dans lequel nous allons plonger au cœur de votre histoire. Cet atelier s'adresse aux célibataires et aux personnes déjà en couple qui sont désireux de vivre cette relation, de vivre une relation saine et épanouie. Dans cet atelier, nous allons nous occuper de plusieurs choses. La première, c'est d'être en paix avec vos relations passées. Nous allons donc revenir dans le passé, scruter chaque histoire et décortiquer ça de façon à ce que vous puissiez redonner un nouveau schéma pour une nouvelle histoire, un nouveau schéma pour un nouveau départ possible. La deuxième chose, c'est qu'on va sortir de toutes ces dépendances affectives et puis comment faire vraiment pour créer une relation qui soit épanouissante, qui soit harmonieuse, dans laquelle l'espace de chacun est respecté. Concrètement, nous allons libérer toutes ces blessures amoureux passées non résolues grâce à la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet atelier ? Tout simplement parce que j'ai vécu un long moment seule et je comprends parfaitement et je mesure parfaitement ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de se dire est-ce que moi je mérite ? Est-ce que moi je mérite aussi d'avoir cette relation que j'ai tellement attendue et que j'en rêve tellement ? Est-ce que moi, comment ça se fait que certaines personnes ont des rencontres et pas moi ? Malgré que ce moment de solitude a été choisi, à l'instant où j'ai voulu m'ouvrir à la rencontre, ça ne s'est pas fait. Donc ça a gêné beaucoup de frustration, ça a gêné de la tristesse. Beaucoup de personnes dans mon entourage me disent « Mais Armelle, inscris-toi sur un site internet, sors pour qu'on te voie ». Et en même temps, il y a quelque chose qui est résonné au moins de manière profonde, c'est si moi je suis créateur de ma réalité, pourquoi est-ce que je dois aller m'inscrire sur un site alors que ça ne me convient pas du tout ? Pourquoi je dois aller dans un bar alors que ce n'est pas ce à quoi j'aspirais ? J'ai donc plongé dedans et j'ai observé ces transformations qu'il y a eues à l'intérieur de moi et aussi de la manière dont les choses ont été possibles. Et je me suis mise à me déprogrammer de certaines mémoires qui étaient présentes et qui m'empêchaient justement à m'ouvrir et très rapidement, la rencontre s'est faite. Très rapidement, la rencontre s'est faite, mais très naturellement. C'est-à-dire que je suis toujours restée chez moi, mais c'est les hommes qui sont venus me voir. Ce qui change vraiment l'histoire. Et en fait, aujourd'hui, il y a vraiment une confiance totale dans la rencontre. Donc c'est ce parcours que j'aimerais vous partager. Ce parcours dans lequel tout est infiniment possible. Mais ça va vous demander effectivement de vous occuper de vous, de prendre votre histoire en charge, mais de prendre vos vies amoureuses en charge. Vous ne pouvez pas aspirer à vivre quelque chose que vous n'intégrez pas en vous. Ça c'est sûr. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cet atelier de deux jours. Ça sera le samedi 9 et le dimanche 10 février. Ok, inscrivez-vous parce que les places sont tout simplement restreintes. On sera un petit groupe afin que je puisse m'occuper de vous. Je suis Armelle Thimine. Je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et je serai heureuse de vous accueillir. Ma spécialité en fait implique vraiment ce voyage dans lequel on va aller libérer nos mémoires passées. Libérer ce qui est dans votre inconscient et qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement. Et qui fait que vous allez revivre des scénarios à répétition. Voilà. J'espère en tout cas que je pourrai contribuer pour vous à la hauteur de ce que cela a pu apporter pour moi. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...